La difficulté particulière c'est que nous voulions que ce mouvement soit apparent. Qui dit mouvement apparent nous dit un mouvement parfait au niveau des finitions, au niveau de tous les éléments que nous montrons, la course des aiguilles, les roues, les ressorts qui ramènent les aiguilles à zéro. J'entends sur un dessin, sur un ordinateur c'est parfait mais quand on le voit de visu ça demande une finition vraiment parfaite et là on a imposé beaucoup de contraintes à notre fabricant de mouvement. L'autre difficulté à laquelle nous avons été confrontés c'est à maintenir les aiguilles sur le mouvement. Normalement un cadran est là c'est pour l'esthétique d'une part mais c'est aussi pour maintenir les aiguilles en place sur le mouvement afin qu'elles ne bougent pas. Nous avons imaginé maintenir ces aiguilles avec une goupille. Moi j'aime beaucoup cette goupille. Moi je trouve que ça donne un côté vintage et mécanique à la montre. C'est une goupille, vous la retrouvez sur des bateaux, vous la retrouvez vraiment sur des vieux éléments mécaniques et j'aime cette rencontre entre la mécanique, l'ancien et le moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !